... Ah mais qu'est-ce que c'est bruyant ici ! Bonjour ! Bonjour ! Je peux m'installer ? Allez-y ! Merci ! Qu'est-ce que c'est que ce son ? Vous l'écoutez pour vous détendre, pour vous amuser ? Pour le travail, c'est un son de baleine à bosse que vous entendez. D'accord, vous travaillez sur des balais ? Oui, effectivement, je fais une thèse en éco-acoustique sous-marine. D'accord. On cherche à étudier la biodiversité sous-marine à travers l'acoustique. Donc à partir des signaux enregistrés, on va étudier leur position, les localiser, les classifier. Donc voilà, même simplement les détecter, comme on pourrait faire un Shazam de la mer par exemple. Wow, c'est impressionnant ! Mais du coup, comment vous récupérez ces sons ? Comment vous les analysez ? On les enregistre avec des microphones qui vont solo, qu'on appelle des hydrophones. Donc comme vous pouvez le voir ici, on va les mettre dans l'eau pendant plusieurs jours, semaines, années. Et puis on analyse ces signaux. Très bien ! Mais vous connaissez le professeur Waldo ? Oui, effectivement, c'est un collègue. Parce qu'en fait, je suis journaliste et j'enquête sur le professeur Waldo. Et je vois que vous m'aidez envoyer des codes. Qu'est-ce que c'est ? En quoi ça consiste ? Pourquoi ? Vous savez, entre scientifiques, on s'envoie souvent des codes. On travaille ensemble, on partage des données. C'est un peu normal. Attendez, excusez-moi, je crois qu'on a un imprévu là. Ah oui, je m'en vais. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada